Bonjour à tous et à toutes Pour vous montrer une petite vidéo qui va être courte L'intérêt d'avoir une pompe à chaleur sur une voiture Vous la trouverez principalement que sur l'électrique, bien entendu Les voitures électriques Avec la télécommande, j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet là C'était pour l'été, maintenant c'est pour l'hiver Là dehors, il fait moins simple La possibilité de dégivrer, d'échauffer, réchauffer l'habitacle Dégivrer le pare-brise et les vitres latérales Depuis chez soi Parce que la portée de la télécommande de la Zoé est drôlement importante Alors oui, oui Alors évidemment, dès qu'il y a un obstacle, un mur, ça va moins loin Mais comme ça, à travers une vitre, ça fonctionne très bien J'ai pas mesuré, mais j'ai été jusqu'à 20 mètres Ou 30 mètres de distance et ça fonctionne très bien Alors j'imagine bien que même à un endroit assez éloigné On peut actionner à distance On peut le faire aussi depuis le smartphone Ah oui, je précise Si on ne peut pas le faire avec la télécommande On peut le faire depuis le smartphone ou l'iPhone C'est pas un problème Voilà, donc il y a que le bouton qui est ici C'est pour ça aussi que la nouvelle Zoé, apparemment, c'est bien une carte Oh, c'est pas facile de savoir, d'avoir les informations J'ai toujours les pêcher en Allemagne En France, mais il n'y a rien qui trouve fort C'est fou, c'est une voiture française On n'est pas foutu d'avoir des bonnes informations ici Oh, ça craint quand même, il faut dire ce qu'il y a Oh bah oui, quand même Donc, voilà La voiture, pas moins 5 degrés Alors évidemment, en ville, il fait moins froid Mais ici, à la campagne, il fait froid On aurait le capot qui je vais, mais pas trop Le pare-brise, il y a bien Donc, je mets en route Alors, il ne faut pas se tromper de bouton Le bouton ici, c'est pour Comment Désenclencher la prise Type 2 Alors, puisqu'il y a un système de verrouillage Automatique Et donc, la mise en route de la pompe à chaleur La température se règle automatiquement C'est ce bouton-là Et c'est une finition Leaf que j'ai C'est pas la Zen ou l'Intense Non, non, non Version de base Et ça fonctionne très bien Voilà, je le mets en route J'appuie dessus Une, deux, trois Voilà Deux secondes, je crois que c'est bon Les warnings se mettent en route une fois Pour bien indiquer les commandes interprétées Normalement, on doit entendre le bruit Alors, comme la voiture, je roule toujours en mode économique Il est possible que la pompe à chaleur Soit pas à son débit optimal Par rapport au mode normal Même à l'arrêt, comme ça Parce que là, je suis à côté Bon, le double vitrage, bien sûr Mais j'entends rien Ah, ça y est Ça fait du bruit quelques secondes Ça fait un sifflement aigu Et puis après, oh, ça se calme Voilà, c'est parti J'entends la soufflerie, le compresseur La pompe à chaleur Et le pare-brise va se dégivrer tranquillement Ça dégivre pas en priorité le pare-brise C'est une mise en confort de la voiture Mais à distance, ça permet quand même D'avoir l'été, quand il fait 35-40 degrés D'avoir une bonne température Avec la clim, la pompe à chaleur Et l'hiver, d'avoir une bonne température Bah, avec le chauffage, la pompe à chaleur Ça chauffe tout l'habitacle Parce que dans la voiture, vous avez un bouton spécifique pour le pare-brise Alors, je ne vous dis pas l'efficacité Bah oui, c'est efficace Ah oui, oui, oui Parce que le moteur, il n'a pas besoin d'être chaud Il ne chauffe pas Quand thermique, il faut attendre 3 minutes, 4 minutes Surtout quand il fait moins 5 Ça ratatouille, ça surconsomme Ça pollue énormément Ah bref, vous connaissez le truc Vous connaissez le principe Donc la vitre latérale droite Elle n'est pas gelée Parce qu'elle est protégée par la maison Le vent vient du nord Donc à gauche de la caméra Donc la vitre de gauche Elle doit être gelée normalement Voilà, ça commence à A pointer un peu Des endroits où ça dégivre Vous voyez, une bonne couche de glace quand même Normalement, on devrait prendre une raclette Ou là qu'une électrique, ce n'est pas nécessaire Voilà Bon, ça va durer 5 minutes, c'est automatique 5 minutes après, bon Alors, je fais une pause Voilà, ça continue Vous voyez, ça commence à faire des yeux Ce n'est pas en risque C'est l'orientation de l'air chaud, bien sûr Alors je rappelle que ce n'est pas optimisé Dans cette possibilité Ça optimise pas le dégivrage Mais quelle importance Puisqu'on peut le faire à l'avance Si on part à 8h du matin 6h du matin Ben, ce n'est pas grave Ce n'est pas un problème Même si on est à 200 mètres de la voiture 1 km Vous faites depuis votre smartphone Il n'y a pas de souci Ça fonctionne très bien Vous programmez une température de confort Pour une petite voiture pas chère C'est une sacrée C'est bien intéressant d'avoir cette fonction Les yeux, ça grandit ça Ça louche un peu Pas besoin de gratter Alors, dehors, à la campagne Ça fait du bruit Et je pense que là, il doit tourner à son régime Optimal Donc, peu importe C'est mode économique Ou mode normal, apparemment J'ai toujours eu une hésitation À ce niveau-là À me dire si c'est Plus performant ou moins performant Par rapport au mode choisi Mais non, je pense que c'est Logiquement, c'est mode optimal Pour obtenir la bonne température Ben oui, c'est logique Sinon, il ne faut pas attendre 5 minutes Il faut attendre un quart d'heure En mode économique Parce que ça consomme moins d'énergie La voiture est branchée Et elle va utiliser En principe, elle utilise l'énergie de la maison Puisqu'elle est branchée à la maison Pour fournir l'énergie à la pompe à chaleur Elle ne va pas puiser directement dans sa batterie Je ne connais pas tout à fait le principe Ça peut utiliser la batterie et compenser par une charge rapide Depuis la maison Depuis la maison Tant que c'est branché Si vous avez des informations à ce sujet là Plus précise Moi, c'est un petit peu flou Je suis un peu dans le vague Ça dégivre les rétroviseurs Depuis l'habitacle C'est rapide Oula Ça va vite En ce qui est bien aussi Psychologiquement On se dit On ne consomme pas de carburant Ça c'est vrai C'est un sacré plus Ah oui Je vois cela Prius Il m'arrivait de rouler J'ai eu 3 ans à la campagne Avec les températures glaciales Et en plein champ Les villages perdus Au fin fond des champs Comme on dit Les températures sont glaciales Et la voiture complètement gelée J'en remonte dedans J'étais là pendant 10 minutes Ah oui C'est fou Attendre que ça dégivre un peu le devant Avec position pare-brise en plus Bah oui Parce que le moteur thermique lui Il faut qu'il chauffe Même si la Prius Ça chauffe assez rapidement Bah oui Pendant cela on se dit Tiens Oh là là Comment ça va consommer encore ça On le voit à l'ordinateur de bord Un seul coup C'est plus 5-6 litres au sang C'est 8 litres au sang Bon après en roulant ça va mieux Mais de toute façon Même en hiver L'hybride demande beaucoup De fonctionnement du moteur thermique Pour chauffer l'habitacle Et pour recharger la petite batterie Qui elle Elle ne fournit plus du tout La même énergie non plus C'est lié au froid Même si la petite batterie est dans l'habitacle Bah De toute façon il faut bien Faire la part des choses Voilà Les yeux sont bien grands Ils sont presque à se toucher Voilà C'est bon Un petit coup d'essuie-glace éventuellement Mais bon C'est pas conseillé Parce que ça peut C'est agressif la glace Pour les caoutchouc Les lames d'essuie-glace Les lames d'essuie-glace Je ne suis pas arrivé au bout des 5 minutes Bon ben alors c'est quasiment prêt pour partir Même pas au bout de 5 minutes Par moins 5 degrés Voilà La pompe se coupe Au bout de 5 minutes Je peux en mettre un Je peux rappuyer et réenclencher pour 5 minutes Pour dégivrer complètement jusqu'en haut Pas un problème En 5 minutes déjà Ça donne une bonne idée de ce que ça peut faire Alors que c'est pas dirigé Je répète directement sur le pare-brise C'est partout dans tout l'habitacle C'est réglé pour 21 degrés Par défaut Mais on n'a pas 21 degrés quand on rentre dedans Non Ça fait comme l'été Quand il fait 35 à l'ombre Il n'y a pas 21 degrés dans l'habitacle Bah on tombera malade Je rentre pas en short En attendant la voiture C'est pas un problème Je vais t'habiller Et c'est pas pour partir maintenant C'était une démonstration Voilà Je vous remercie Et je vous dis à bientôt